Avec les génériques, il n'y a pas de hic. Être un médicament générique, c'est physique. Avant de mettre un nouveau médicament générique sur le marché, il faut s'assurer qu'il soit aussi efficace que le médicament d'origine. Bon, c'est logique, non ? Pour cela, on étudie la façon dont le principe actif se diffuse dans l'organisme en fonction du temps, grâce à des prises de sang régulières. Au départ, le principe actif est quasiment absent de l'organisme. Plus le temps passe et plus sa concentration augmente. Elle atteint alors un pic d'efficacité maximale avant de redescendre régulièrement jusqu'à redevenir nulle. De cette façon, on sait à quelle vitesse et en quelle quantité le principe actif pénètre dans l'organisme et en ressort. Il est également obligatoire de reproduire le test à l'identique avec le médicament d'origine pour comparer les courbes d'action. Bien sûr, il faut tenir compte des différences de métabolisme, d'âge ou de corpulence des individus. Si les valeurs du médicament générique sont comparables à celles du médicament d'origine, alors la bioéquivalence est démontrée. Les deux médicaments sont donc tout aussi efficaces. C'est prouvé ?